j'ai toujours la musique de combat, on va l'arrêter c'est possible de faire le chemin en sens inverse pour monter par là où j'étais descendu tu vois ce que je veux dire ? ah oui, vous connaissez maintenant l'endroit donc oui, vous pouvez aller dans la la caverne avec le zombie de sortir l'image de de la carte avec un peu de chance en plus on va trouver Herman il disait qu'il était là-bas donc on va enlever ça vous je vais faire un petit cercle vous voulez aller par ici en direction donc à travers de cette jungle vous avez repoussé les cultistes infâmes de Dagon les Dagonites vous êtes en train de me dire mais et tu n'aurais pas pu trouver un meilleur nom pour ces gars-là les Dagonites en plus on ne savait pas non plus que c'était des cultistes oui des cultistes entre guillemets ce sont des gens liés c'est des gros nazes de Dagon voilà cherchez pas c'est ce qu'il y a de plus bas les gros nazes de Dagon voilà si vous voulez les cultistes c'est trop leur donner des valeurs en tout cas vous avez traversé la jungle pour retrouver votre chemin et vous voilà pas loin des des collines du pervers en effet ces deux belles collines bien formées pour qui forment deux fesses ou seins ça dépend des goûts des gens peut-être certains mettent plus de valeur pour les fesses ou pour les seins mais quoi qu'il en soit une chose est sûre c'est que vous remarquez un autre pirate vous voyez pas qu'un seul pirate mais plusieurs qui sont ici présents que vous connaissez bien accrochard vous voyez qu'il discute avec une personne que vous ne connaissez pas crochard crochard on a ton nous sommes sauvés nous avons retrouvé crochard crochard on a ton idole oh c'est super regardez là je suis plutôt content que pour voir mes petits gars ces gars-là ont pris l'idole ils ont vaincu la bête tu sais la chose qui a primé point vous voyez tu vois Blinky ouais je vois ah mais ce sont les petits nouveaux qui ont réussi non pas trois mais quatre épreuves finalement nous avons trouvé quelque chose dans quelque chose de précieux sur cette île bouze cette île à l'odeur bouzeuse j'aurais préféré quand même des individus qui ressemblent à des pirates intrépides mais il semblerait qu'en tout cas leurs compétences sont suffisantes pour pouvoir survivre à cette attaque de ces odieux de ces odieux ces odieux pirates maudits ces individus méritent la mort mais malheureusement on en a tué trois il y en a trois qui ont flûfi désolé oh mais c'est déjà une très bonne nouvelle finalement tu avais raison gros char ils sont beaucoup plus intéressants que je leur ai jamais cru ah 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 mes petits gars alors comme ça vous avez l'idole regardez là ah ça prouve à quel point vous êtes courageux moi si je voyais coco je me ferais dans mon froc et je me casserais et tout le monde le sait que je suis un pétochard alors moi rien que voir son idole en plus il paraît qu'elle est magique que ça peut attirer le bonheur à ceux qui la portent magique magique tu peux me prêter l'idole c'est top c'est Rylan qui l'avait choué ouais vous êtes un mirazor un clapton crocheur je m'assois en tailleur et je vais faire un spellcraft dessus vous êtes trop modeste seigneur crochard seigneur seigneur toi tu fais une bœuf attends ne mets pas un titre de richouille comment tu oses me parler comme ça franchement je suis impressionné vous savez votre notoriété n'est plus à refaire ouais mais bon n'utilise pas un titre de richouille ça me hisse le poil tandis que pendant ce temps Razor regarde avec aussi détection de la magie tu essayes de regarder et tu vois qu'en effet cet objet a une aura étrange un mélange de plusieurs auras magiques et que son sa création est vraiment subtile bizarre tu comprends que tu potentiellement tes talents ne sont clairement insuffisants pour comprendre cette magie qui a imprégné cette idole peut-être que c'est aussi la raison que la créature protégeait cette idole mais ça veut dire que je commence à parler à crochard même aux deux au blinti et crochard mais ça veut dire que tous les objets qu'on a prouvés sont magiques mais oui mais oui de toute façon nous vous avons gardé des récompenses pour vous féliciter de quoi vous équiper afin de survivre à nos prochaines aventures ah mais pour l'instant nous devons unifier les pirates chacun commence à faire des équipes nous espérions essayer d'éliminer une de ces grosses créatures l'une d'entre elles a déjà été tuée par Raoul mais apparemment ce dernier a été plutôt amoché ce notre ami Raoul a eu quelques problèmes et plusieurs des nôtres ont été savagement blessés voire certains même tués en tout cas nous savons aussi que nos recrues qui ont testé la trentaine de pirates ont pris bien cher la plupart ont été tués durant la chasse nous espérions nous n'arrivons pas à détecter nous avons pourtant fait en sorte que les bières que vous avez récurgité puissent nous permettre de savoir où vous étiez mais malheureusement le Zambar nous a nous a pas quitté mais nous ne savons pas où il est quels sont les ordres capitaine nous sommes à votre disposition mais c'est pas possible mais vous êtes mais quelle bande de lépreux mal léchés les titres vous ne les connaissez vraiment pas je ne suis pas capitaine alors l'autre qui m'appelle seigneur lui il m'appelle capitaine t'as Blinky qui est là il fait il y a du boulot heureusement que c'est censé être les meilleurs mais là tout de suite je parlais à Blinky moi pas à pas à à Crochard à Blinky regarde c'est pareil tu vois que tu vois que Crochard il fait la même chose parce qu'elle n'est pas capitaine du tout bon Blinky ne leur fait pas des choses c'est bon c'est bon j'ai compris j'ai compris ils n'ont pas encore appris tous tous les éléments nécessaires pour être de véritables pirates mais ne vous inquiétez pas moi Blinky je suis justement presque capitaine je suis le second je suis le second de Conrad Tortill je la regarde je me dis je ne vois pas le capitaine donc en l'absence du capitaine vous êtes capitaine je suis en effet celle qui va attend par contre je suis en effet celle qui est en train d'essayer d'organiser les opérations de ce côté-ci nous avons essayé d'en récupérer il y en a quelques-uns qui sont partis en éclaireur pour surveiller les alentours pour justement faire un plan pour éliminer ces diagonites une bonne fois pour toutes le problème c'est que les créatures sont relativement coriaces et pour trouver un piège adéquat ce n'est pas évident alors auriez-vous les bleus des idées pour justement éliminer une telle bête aussi énorme les grandes comment déjà elle fait bien disons que elle fait à peu près 3 mètres 3 mètres de haut elle ne peut pas se mettre debout donc si elle était debout c'est un truc à 4 pattes disons qu'au garrot c'est 3 mètres j'ai envie de dire que moi déjà je vois un canon en haut je crois que le canon qui a été utilisé pour faire des colléances vous voulez utiliser le canon pour envoyer quelqu'un sur la bête non pas quelqu'un on peut mettre des trucs dedans parce que vous avez des boulets là t'as Crochard qui regarde un peu tous les mecs qu'ils ont récupéré je me regarde je me retourne vers Mana vers Mana Mana ne comprend pas parce qu'il est contre un mur il est en mode PNJ disons qu'on avait voulu essayer d'utiliser la maison la maison de la rapière pour tendre un piège mais les pièges se sont déclenchés sur nos poursuites ah mais c'est déjà ça vous avez déjà éliminé plusieurs de leurs marins tout à fait après c'est déjà une bonne victoire le problème c'est que ces créatures doivent être éliminées pour éliminer les petites car sans la grosse les petites ne peuvent survivre mais dès qu'on tue une petite larve comme on appelle ça et bien celle-ci réapparaît quasiment au bout d'une à peine une vingtaine une vingtaine une demi-heure de la créature principale un instant l'avantage qu'on a c'est qu'on peut amener cette créature exactement à l'endroit où on veut parce qu'à partir du moment où il y a une larve qui arrive la créature et qu'elle détecte quelqu'un la créature la grosse créature va suivre une petite minute après c'est exact c'est bien ça c'est exact on peut la diriger à l'endroit où on veut dans l'île bref il faut savoir où et comment la piéger je me tourne vers les les deux belles perdent la belle paire de fin je dis vous avez vu il y a un beau goulot là on pourrait essayer de faire quelque chose avec ça préparer peut-être lui faire tomber quelque chose dessus un époulement par exemple tout à fait c'est pas une mauvaise idée un époulement ça pourrait vraiment le blesser et l'amoché le problème c'est que j'ai plus de dynamite tu vois regarde t'entends le crochard qui fait ne vous inquiétez pas les mecs je suis un habile utilisateur toi qui montres ses crochets de dynamite et tu vois que n'oublions pas que nous avons aussi la poudre à canon du canon mais c'est une excellente idée c'est vrai qu'en plus j'ai encore pas mal de munitions de pistolets ça pourrait le faire on fait un on fait un trou avec des pieux sur le bord d'une essai de pic rocheux ou fait ébouler quand la créature arrive elle tombe dans le trou on la recouvre de rocher et c'est terminé on peut essayer un truc comme ça moi je veux bien faire la base ça me dérange et bien attirons une de ses larves il faut d'abord faire le piège avant de l'attirer trouvons le trouvons le meilleur endroit pour lui faire un maximum de dommages mais oui bien sûr mais nous utiliserons crocheur tu t'occuperas des autres larves de la créature et des débordements possibles moi aussi bien qui et nous allons laisser cette équipe s'occuper de ça et nous allons faire en sorte que leur piège fonctionne sur cette créature et c'est là qu'on entend la musique de l'agence touriste vous voulez la musique de l'agence touriste ça marche mademoiselle c'est bien mademoiselle je ne comprends pas mademoiselle vous savez c'est quoi les effets des objets qu'on a pu récupérer parce qu'en fait on ne sait rien du tout ça se trouve c'est pratique pour nous mais non je ne veux pas les paroles c'est quelqu'un qui sait déco c'est bon vous l'entendez oui on l'entend alors donc voilà notre fameuse agence touriste et donc votre plan est d'essayer de l'attirer en attirant une larve pour essayer du coup Ekmul oui tu es capable de répondre sur les effets des objets magiques enfin des trucs qu'on a récupéré l'épée magique le masque le masque normalement vous n'aviez pas normalement vous ne deviez pas le rendre j'avais fait une erreur dans le scénario c'est que le masque du PMR vous devez le garder les trois objets vous devez les garder parce qu'on peut vous les piquer et il fallait les donner à la fin quand vous avez les trois ça fonctionne et vous avez aussi le t-shirt ah oui c'est moi qui porte les t-shirts donc le t-shirt alors du coup est-ce qu'on pouvait savoir enfin est-ce qu'elle sait oui oui alors bien sûr Bill Yankee connaît les objets tout du moins la plupart parce que l'idole c'est quelque chose d'assez spécial elle ne sait pas trop ce que c'est elle sait juste que c'est quelque chose de précieux et que ça valait le coup de vous faire envoyer sur l'île du crochet ces crochards qu'il y avait proposé car il fallait vraiment du courage pour y aller et récupérer cette idole qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert bon tant qu'on y est on fait comment pour trouver l'enlieu on fait un jet de survie oui vous avez fait un jet de survie en effet pour préparer votre piège et pour le masque donc le masque magique un freeze du cerveau donc le masque vous l'avez récupéré vous l'avez récupéré vous l'avez récupéré ah bah c'est la colline des pervers oui par contre je m'absente cinq minutes enfin deux minutes je vais chercher un truc pour le créer ça marche ça marche donc alors oui le masque donc le masque lorsque vous le mettez vous vous devenez un incroyable alors Razor est égal Hannibal je sais pas pourquoi il dit ça alors Hans Barracuda Rilan Lupin ah oui Rilan Lupin Wachi Futé et Razor Hannibal bah ouais alors toi tu es Lupin je reviens sur le masque du pervers le masque du pervers est un magnifique objet pour être discret vous avez aussi la capacité de voir à travers les vêtements ça marche comme ça le problème c'est que quand vous le mettez vous ne pouvez pas l'enlever pendant 24 heures vous n'êtes obligé de regarder les mecs à poil pendant 24 heures c'est ça le problème c'est ça c'est que quand vous le mettez vous voyez des gens tous à poil et c'est pas forcément les bons parce que bon je ne voulais pas voir ça ah non non et vous devez faire un jeu de volonté de vous tirer vers une personne moche ou gros et donc c'est quand même un objet qui vous donne plus 10 en description ah ouais ah ouais mais par contre vous ne pouvez pas enlever le masque vous avez l'air con c'est un peu c'est un peu tout le temps comme ça les objets la campagne si t'as tout oh t'as un truc vachement bien mais après bon bah à ce qui paraît j'ai une super rapière qui est trop grande pour moi déjà il est vachement bien mon masque du pire l'air je suis trop fier je suis trop fier tu vois à travers les vêtements c'est pour les autres objets tu as l'effet ou pas l'arme elle est juste magique pour l'instant et que en effet c'est une arme puissante pour l'instant et que celle-ci en fait se développe par rapport à l'héroïsme en fait sa puissance devient de plus en plus grande selon pas l'héroïsme mais les talents d'insulte que vous avez donc plus vous êtes doué à insulter les gens et plus elle peut devenir une voire pas le plus 5 elle est trop pour moi cette épée donc voilà l'épée et l'idole donc l'idole c'est surprise et le t-shirt ah oui le t-shirt ah bah oui le t-shirt le t-shirt il est génial alors le t-shirt quand vous le portez vous avez l'air con forcément mais 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 attention ça vous donne un bonus de parade de plus 2 ah bah c'est vachement bien c'est vachement bien plus 2 de parade ça remplace un anneau de protection et un anneau de protection plus 2 un anneau de protection plus 2 je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est bon c'est pour ça que je me suis pas fait toucher pendant le combat c'est vrai merde j'ai complètement zappé que tu le portais je suis là vrai mais non mais ça s'est vu mais ça s'est vu oui mais moi de toute façon je porte pas je porte rien moi je suis torse nu ah oui t'es à poil mais ça c'est pour Raoul Raoul le beau Raoul le beau moi je veux bien garder le t-shirt sauf si quelqu'un le veut ah bah c'est comme tu veux si je fais la page je veux garder le t-shirt d'accord pas non plus ah bah moi ma rapière elle me sert pas à grand chose elle est trop grande pour moi à la rigueur moi je prendrais bien le mazu pervers et puis l'idole pour hasard comme ça chacun on a un truc ah oui mais bon la rapière à Wachi bah peut-être que non mais à mon avis il y a peut-être moyen de trouver un sort pour la rapetisser ou un truc comme ça euh non on peut pas faire un sort permanent de rapetissement non il y a pas de permanent là je veux bien passer le t-shirt à Wachi et je prends la rapière ah bah si tu veux et c'est Wachi qui va aller faire la page ah bah moi ça me dérange pas moi ça me dérange pas vas-y allez prends prends le t-shirt t'as sûr mets le c'est vrai que t'as vraiment l'air con alors attendez attention c'est un pull pas un t-shirt c'est ça c'est juste pas les t-shirts donc c'est un pull en laine donc c'est un beau truc tout en plus ça prend l'eau et tout c'est dégueulasse c'est dégueulasse oui vas-y Razor excuse-moi tu sais quoi Wachi maintenant t'as délit de sa gueule sur la face ah mais sache un truc Razor j'ai toujours une tête de con je le sais ah ça change pas grand chose oui oui non mais là on passe au niveau du délit quoi moi je suis ennui au final donc vous voyez Crochard et Blenky qui vous regardent il y a Blenky qui regarde Hans tu mets pas ce masque et là t'as Crochard qui se gratte les couilles et puis t'as Blenky qui regarde ah non bah si tu veux finalement ah ouais parce que Crochard c'est c'est le mec avec les bourrelets et tout c'est un truc dégueulasse quand tu vois rien que sa tête déjà c'est cool parce que je suis tombé mais vraiment sur la tête qui va pile poil avec sa description bon alors on y va faire ce truc là oui alors donc le jet de survie le jet de survie Hans l'a réussi donc vous le voyez c'est à lui de dire ça qu'il y a un endroit où on est fait là il y a un goulot d'étranglement naturel ce serait parfait pour installer des pièges sur les côtés il y a en plus des arbres non loin que l'on pourrait tordre comme des ressorts pour balancer des choses vous voyez aussi que vous pouvez déplacer le canon pour faire votre piège mais il faut que quelqu'un sache l'utiliser j'en sais l'utiliser moi avec ma mon artisanat et bénisterie j'aimerais bien essayer de d'utiliser du bois pour pour faire un piège faire des choses qui nous seraient utiles quoi il faut absolument remettre la musique ah non c'est pas cette musique là qu'il faut mettre c'est cette musique c'est c'est préparation du plan je me suis noté pull magique moche de parade plus 2 allez allez qu'est ce que tu fais pour ce piège et tout je parce que watchy je sais qu'il s'occupe du canon mais je regarde si je trouve pas des plans qui pourraient servir pour accélérer le feu le feu ou l'explosion avec le caoutchouc je sais pas je regarde si j'ai moins gd alors dans ce cas tu me ferais des connaissances nature s'il te plaît ou survie ouais non mais je vais utiliser connaissances nature c'est très bien non je préfère connaissances nature parce que survie sinon ça fait un peu de tout ouais tu vois tiens ah oui mais t'as pas jeté dans la tour allez bon je vais jeter dans la tour parce que tu dois pas savoir si t'as réussi ou pas voilà je dois faire un jeu ou pas mais écoute tu trouves je dois faire un jeu pour le cadeau bien donc bah écoutez pardon watchy c'est pour savoir si en fait si je dois faire un jeu pour pour canon bah écoute sur le moment non ce sera plutôt pour le sur le moment si tu dois viser beaucoup ou pas si ça s'est bien passé ou pas du tout mais ce sera plus ou moins difficile alors ça devient voir pâle quand tu veux te raser avec c'est pour raïdan c'est pour raïdan ah oui oui raïdan que fais-tu l'ami la vie d'ultime raïdan c'est pas le seul de raïdan c'est pas le seul de raïdan c'est vrai rylan admire sa rapière d'ultime moquerie de mortelle boutade et je laisse les autres travailler parce que je pense que c'est quand même un principe d'accord est-ce que moi je vais alors je sais pas si c'est raser qu'il faisait moi j'essaie de trouver un coin où on a un surplomb rocheux et à la fois quelque chose d'assez feuillu si tu veux sur la base de ce petit pont rocheux si tu veux d'accord pour que la créature puisse débarquer et sans avoir trop d'espace et possibilité d'analyse donc qu'elle puisse rusher vers vers la personne qui fera le qui fera l'appât et qu'elle est pas si tu veux 50 mètres ou 100 mètres de clairière avant pour analyser ou potentiellement voir quelqu'un voilà donc essayer de repérer un petit peu en me baladant s'il y a pas un endroit qui serait plus propice à établir ce piège sachant que je garde en tête le paramètre du canon qu'on va pas pouvoir déplacer je suppose beaucoup ça m'intéresse beaucoup ce que tu as dit et je trouve que comme tu as bien travaillé par rapport à ce que tes explications etc je considère que si tu veux tu peux ou jeter ou faire un fer 15 je sais pas où les autres sont partis en terme de distance je vais plutôt en faire un fer 15 dans ce cas là voilà et j'essaie de garder donc me dire bah le canon est là je sais pas si on peut le bouger donc en fonction donc voilà avec les différents paramètres et je repère où je pourrais potentiellement me planquer ou Wotchi pourrait se planquer enfin ce genre de choses ça marche donc Wotchi tu t'es préparé et tout ça vous entendez que Crocher qui passe qui vous fait je vous explique on va vous amener une larve quelqu'un va s'occuper de celle-ci et attirer la bête vous avez intérêt à être prêt mes petits gars parce que là on a essayé d'écarter les Dagonites mais c'est assez chaud d'ailleurs question con mais le canon il a des boulets et bien non ouais voilà alors qu'est-ce que tu vas mettre dedans alors je regarde aux alentours s'il n'y a pas une arbre de bois de fer oui parce qu'il y a du bois de caoutchon ici c'est ça oui il y a du caoutchon ici en fait oui oui non mais bois de fer je regarde déjà je laisse que l'urnation non il n'y en a pas sur cette île ah on fait on fait des espèces de pieux hein oui c'est ça on va mettre des pieux ou est-ce que j'allais dire voilà mais euh ouais bah oui vous mettez des pieux humm ça marchera hein on peut les cercler pour que ça fasse un espèce de gros l'autre il nous a donné des explosifs ou pas ? alors oui vous avez quelques bâtons de dynamite oui si vous les désirez ça dépend si vous en voulez mais de toute façon on utilisera tout hein les pieux, la dynamite pour faire tomber les rochers les pieux pour tirer dessus donc Wachi il a pas de choix c'est le seul qui sait utiliser le canon c'est ça ? voici d'autres ingénieurs donc il va tirer avec son canon sur le machin là euh moi je vais faire l'appât en fait je veux bien le t-shirt à nouveau ah bah j'étais le rond tiens c'est vrai que t'es plus chaud en plus euh heureusement que j'ai le cas il faut quelqu'un peut-être Razor parce qu'il fait de la magie pour pouvoir euh se mettre en haut du piton rocheux soit on soit Razor pour allumer un moment les euh les mèches des explosifs pour que le pichon ou plutôt rocheux s'écroule sur la créature c'est l'idée ouais ouais et on a pas fait de trou en dessous donc on fera sans mais on essaiera de lui mettre des rochers sur la gueule et puis des pieux et puis voilà alors donc pour moi il y a quatre phases il y a vous attirez le la créature premier piège il va falloir décider quel est le premier piège second piège et troisième piège d'accord alors comme ça je vais le noter aussi c'est simple pour moi parce que sinon je vais pas m'en sortir pour ma part je pense que le premier piège serait de faire euh faire un éboulement sur la créature comme ça elle a du mal à bouger non 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 parce que si 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 c'est le meilleur est-ce qu'on fait pas un trou devant et qu'on le camoufle pas il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps du trou là oui là maintenant il faut vous laisser là vous avez décidé votre truc là vous pouvez plus faire de alors un premier piège éboulement éboulement oui ouais bah le tout c'est de l'immobiliser donc est-ce qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme comme piège de on a une corde qui 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 se rallonge à l'infini c'est ça pas du tout non on n'avait pas une corde magique vraiment j'ai cru qu'on avait une corde je sais pas pourquoi c'est moi qui suis magique c'est pas la corde tu vois donc Razor qui quand il dit ça hein bombe le torse voilà c'est le torse nu le torse nu t'entends Raoul qui c'est vous entendez un Raoul oh la la il était pas KO celui-là ? non mais il est KO mais il peut pas s'empêcher ok bon alors donc premier piège l'éboulement deuxième les coups de canon et troisième on en a pas c'est ça ? voilà alors coup de canon et troisième moi j'avais fait des trucs avec les banisteries ça servirait peut-être à à avec peut-être des des pieux peut-être à moi je verrais bien tu sais du style les arbres qu'on a qu'on a tordu avec des pieux et qui ça se rabat dessus tu vois non ? espèce de piège bizarre non ? on peut faire des pièges effectivement je sais pas comment t'as réussi à faire ça mais comme on a eu la musique de MacGyver c'est pareil on sait pas comment il fait mais ça fonctionne voilà il suffit de prendre des palmiers ou des trucs comme ça ouais c'est un pas caoutchouc ou même des bambous au mieux et on rassemble enfin on regroupe une dizaine de bambous avec on tresse en fait sur la base du bambou vers le haut pour qu'il soit serré et bien regroupé on accroche un pieux au bout et on l'attache sur le sorge avec une corde comme c'est hyper flexible il faut qu'on va lâcher ça devrait partir on prend la corde et puis puis voilà prendre la gueule voilà ça pourrait passer avec l'endroit très fouillu que j'ai indiqué comme comme lieu de comme lieu du piège mais vraiment ça ok donc c'est parti je déclencherai le piège ouais c'est parti donc vous remarquez qu'une personne amène une larve d'une créature qu'elle a capturé et qu'elle traîne en direction de votre piège et il dit elle est pas loin qui est le qui est le qui est le qui est le donc tu l'apprends que dis-tu ? tu fais des grands cris tu danses tu je fais des grands cris je 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 eh viens là t'es tellement moche on sait pas où est ton cul et ta tête regarde ma rapine elle marche bien il est où le cul cul ? il est où la tétette ? c'est ça donc en langage monstre c'est pas normal on devrait pas insulter les monstres de cette manière c'est scandaleux euh bref celui-ci s'approche énormément de la créature et notre ami Rylan doit faire une course poursuite contre cette bête ou être pris dans ses griffes aucun problème aucun problème donc Rylan ne tite pas le plan bestial s'approche et parle un langage étrange alors je vais euh comme il faut gagner du temps parce que l'autre va pas arriver tout de suite tout de suite et que j'ai pas envie d'arriver sur le piton rocheux non non mais c'est la grosse qui te suit c'est la grosse qui arrive c'est pas la grosse encore c'est si c'est la grosse parce que on t'a amené la petite donc la petite elle est euh la petite elle a été en saucissonnée je pensais que c'était c'était clair mais d'accord et la grosse arrive d'accord et la grosse arrive d'accord donc comme j'ai repéré les lieux moi pour trouver l'endroit du piège je pense savoir certains passages où je pourrais je pourrais passer où elle aurait plus de mal où ça retarderait un petit peu histoire de de la guider ou normalement au piège ça marche genre pas faire de la ligne droite comme un coup parce que je pense qu'elle court plus vite que moi alors tu as trois épreuves tu dois en réussir euh tu dois en prendre au minimum une si tu en prends que une euh euh si tu en prends que une tu risques et tu as la créature pourra essayer de te blesser si tu en prends deux celle-ci euh pour essayer de te de te ralentir pour euh éviter que elle soit seule si tu réussis il est trois alors là euh la créature ne pourra absolument rien te faire es-tu prêt ? d'accord ouais attends je prends mes notes ah ouais mais j'aurais du euh je suis pas vraiment je suis vraiment pas bien organisé dans mes docs tiens c'est un truc de fou tant pis je vais le mettre là donc euh euh ta première épreuve tiens je la connais de toute façon la première épreuve euh la première épreuve c'est que tu comme tu disais tu passes à travers les goulots et tout ça tu as déjà mis c'est de l'évasion afin de pouvoir t'écarter mais comme tu as déjà regardé un petit peu euh le chemin je considère que je descends la difficulté et celle-ci passe à DD10 ok la deuxième épreuve c'est bien sûr de l'acrobatie tu es en train d'essayer de rebondir sur les les différents euh arbres caoutchouc pour pouvoir reprendre de la distance c'est vachement bien mais c'est risqué quand même si tu sautes un peu n'importe comment et que tu maîtrises pas ton saut tu peux te retrouver à travers un mur hein et la troisième épreuve donc euh par contre celle-là euh ok c'est l'escalade c'est de l'escalade la dernière ouais la dernière c'est de l'escalade alors l'acrobatie c'est quand même pas évident c'est quand même difficulté de 13 et euh l'autre euh DD13 aussi bon bah écoute c'est parti alors bien sûr si tu fais du IRP ça peut t'aider bah pour le premier je t'ai déjà dit oui mais c'est pour ça que ça a déjà été descendu en difficulté donc sur le donc c'est escape artiste hein c'est bien ça donc c'est parti bon donc il va passer tu arrives pas loin des des palmiers caoutchoucs tu le fais ou tu le fais pas parce qu'attention si tu te rates non mais après j'arrive au niveau des c'est pas bon hein non mais j'arrive au niveau des palmiers des bambous et là et là je pense que je vais simplement me servir de 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 cette star que je connais bien qui est le palmiers et qui sur le tronc possède donc ces espèces de comment on peut expliquer ça tu vois comment c'est un palmiers du fait c'est plein de petites comme des triangles un petit peu enfin c'est pas des triangles mais des écailles quoi des deux anges un peu comme des écailles et donc je vais utiliser ces écailles pour pouvoir sauter en fait pour prendre appui sur les palmiers pour pouvoir me projeter un petit peu plus loin faire quelques roulé-boulé pour passer sous des endroits un peu plus peut-être touffus afin de peut-être de la troubler pendant quelques instants avant de réapparaître ou simplement de me faciliter certains passages où je pourrais un peu un peu gagner si il y a des liens en hauteur qui pourrait elle la retarder et bien ok c'est très bien aaaah c'est avec qui quand même c'est beau aaaah c'est tu rebondis boing boing abonnez du sentier tu rebondis et tout et tu t'approches de la dernière épreuve pour être totalement d'accord et là il faut grimper genre quoi des armes ou des trucs alors c'est ça en fait qu'ils disent des lianes pardon mes excuses et une balançoire qui a été installée par quelqu'un pour essayer donc de passer et de quitter en fait le lieu de l'éboulement d'accord c'est des lianes et du d'accord donc c'est du c'est du climber bah écoute je une liane plus des balançoires c'est vraiment la merde ça va fonctionner écoute je vais je vais essayer de prendre est ce que ça te paraît cohérent là si je passe la liane au début sous mon bras et j'essaie de prendre un petit peu hauteur avec par exemple deux dagues une dague dans chaque main que j'essaie d'enfoncer dans un arbre pour m'aider à monter et ensuite quand je suis un petit peu en hauteur plutôt me pousser avec les pieds contre l'arbre pour essayer de récupérer après la balançoire pour faciliter un peu la cette escalade qui va foirer je le sens ouais tu sens tu le sens là j'ai une pierre sur deux donc oh la 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 mais la 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 il y a même la petite musique et tout c'est tellement facile et la créature sa poignée Il se prend les cailloux Vous les entendez L'explosion Alors celui qui quand même fait exploser tout ça C'est qui ? C'est Razor Donc Razor C'est à toi de faire ça au bon moment Oui 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 C'est maintenant le bon moment Bordel Est-ce que je veux ? Oui je considère que oui Razor Avec tes connaissances tu peux aider Wachi A taper au bon endroit Donc Wachi je te donnerai le signal Pour tirer en fait Très bien Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse Pour le déclencher le cierre Tu vois Rian qui fait Alors que la créature A du mal à traverser Tout ce Ce lieu fortement difficile Pour sa grande statue Alors j'ai un moment d'hésitation Balancer tout de suite Alvin Lamide Quand il y a Wachi Enfin Rian qui passe J'ai un gros moment d'hésitation Et là tu vois qu'en plus il t'ébrouille très bien Le salaud Il s'en sortira Mais bon J'attends qu'il fasse Et qu'il soit hors de danger Pour balancer T'es sûr Tu veux pas T'es sûr Tu vas pas le regretter Je vais le regretter Sûrement Mais j'attends Bah Bah Donc écoute T'essayes d'utiliser tout ça Et ça demande Finalement Des connaissances Pour la dynamite C'est à dire En ingénierie Des trucs comme ça Ou au pire La survie Ça lui met une mèche Oui oui tout à fait Mais il faut faire ça au bon moment Une mèche Le temps Allez hop Survie On va s'amuser un petit coup Moi je pensais qu'on lui avait fait des mèches De un centimètre Ah oui non Vous m'avez rien dit Bon ok d'accord Bon bah écoutez Razor qui avait jamais rien fait de sa vie Avec ses dynamites Bon il n'y a pas de problème C'est à ce moment là De toute façon L'OMJ Il est dégoûté depuis tout à l'heure Avec le truc qui s'est passé Dans la maison Donc maintenant On va tous faire des vongées Allez hop Dynamite Au bon moment Ça explose Des trucs se prend plein de cailloux Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et après c'est le canon Ou c'est le piège Alors donc Le premier piège est bien tombé Il a subi d'incroyables dégâts La créature est blessée Mais ce n'est pas suffisant Pour l'achever Votre deuxième Et le coup de canon Celui-ci sera certainement déterminant Alors Alors Tu attends Alors il m'a dit Le top de top Alors j'attends le top de Razor En fait ça se traduit par Combien ? Plus 2 c'est ça ? Alors Non Ah non t'es avancé Donc oui c'est plus 2 Après c'est plus 4 Plus 6 Etc Voilà Donc tu as un bonus de plus 2 Et J'ai des connaissances en ingénierie Voilà Vas-y tu me fais un jet d'ingénierie Pour tirer avec ton canon Je mets plus 2 déjà Plus 2 en caché ou pas En caché ou pas ? Euh Voilà non Tu peux le montrer à tout le monde Il n'y a pas de soucis Eh bien c'est réussi Oh là là Ouf Bah écoute T'arrives Tu tiens un coup de canon Et ce coup terrible de canon Tu vas pouvoir en faire les dégâts Parce que c'est quand même jouissif De tirer au canon Et c'est combien de dégâts de canon ? Alors Tu vas faire donc 8 des 10 plus 20 Ouf Alors 8 des 10 plus 20 C'est ça ? C'est ça Ok Bon bah alors 8 des 10 c'est Je considère que c'est comme si vous tirez normalement dessus Je ne sais pas Faire oui Alors avec les pieux Machin Bon bah 8 des 10 plus 20 Donc tu lui tires tout ça dans la tête Dans son point faible en plus La créature se prend un terrible coup Et puis dès qu'elle est au bon positionnement Je coupe la corde et je déclenche le dernier piège Et donc tu découpes Tu fais tomber les pièges de MacGyver sur sa tête Et là c'est pareil Bah de toute façon tu avais fait ton piège Donc j'avais déjà vu le G Ça avait bien réussi si je me souviens bien Tac 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 Alors Ant Artisanat et bénisse Oui c'est très bien C'est déjà très bien Donc il se prend des coups Vous le voyez blessé Immobilisé Il essaie de se dégager Mais malheureusement la créature est encore en vie Ça a été endommagé Vous voyez qu'il est entravé Moi je vais essayer de prendre une nuit pour aller monter sur le dos de la créature Et remonter vers sa tête Ok Ok Genre grand héros avec ma main Alors là il nous faut une musique Alors c'est quoi qu'on va lui mettre comme musique Tantantant Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme musique Parce que là quand même Indiana Jones Mais Indiana Jones on vient de la mettre de terre Ah oui 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 Mais ça suffit ? Bon ça vous va Bon ok Indiana Jones Parce que là Monter sur le dos de la créature Alors donc tu prends ta fameuse corde Talian pour t'éjecter Tu utilises peut-être d'autres objets Pour te cataputer au-dessus Mais tu la vois bien sonner Le coup de canon vient de la perturber Ainsi que surtout Les pièges de Hans Qui a entravé les mouvements Et qui l'a immobilisé Et c'est là que tu peux Tenter ta chance Vas-tu me faire Un magnifique jet d'acrobatie Car en effet Si tu te rates Tu pourrais plonger Complètement dans la bouche du monstre Et te faire manger Voilà A la main j'ai Ma rapière Et dans l'autre J'ai une fiole Je te dirai ce que c'est après Et la corde Tu la tends avec les dents ? Ah non mais Une fois que je suis sur le Une fois que je suis sur le dos Des trucs Oui bah justement Tu vas l'apprendre d'accord Justement il faut savoir Déjà pour y aller Un jet d'acrobatie d'accord Oui bah parce que sinon Là moi ça me fait Pensez plus au chevalier blanc Regarde 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 Donc Tu me passes au dessus Et bah c'était juste Parce que c'était 20 Des difficultés Tu te jettes carrément Sur la créature Elle gesticule Et tout Mais tu es bien sur son dos Et tu remarques Tiens Mais où est l'endroit Le point faible Que pourrait avoir la bête As-tu une idée ? Moi de mon côté Je regarde Et bah je tire Une flèche A l'endroit du point faible Et je dis à Rylan Et Ah ça a coupé Ça a coupé Ça a coupé Donc je disais J'envoie une flèche À l'endroit Où il y a le point faible Ouais Et je dis à Rylan Et Rylan Ici À chaque fois Qui veut terminer Ça coupe Ok on a compris C'est ici Ici Donc Bah écoute Tu vas me tirer Tu vas tirer une flèche Parce que Razor C'est pas aussi simple que ça Même si la cible Pour toi Et c'est un échec critique C'est un échec critique Alors est-ce que je suis dégueulasse ? Est-ce que ça tient Ça touche la bête Et c'est pas du tout Le point faible Bah oui c'est pas lui Bah oui Donc Oh le pauvre Razor Oh le fake total Oh c'était tellement beau C'est le coccyx Alors là Donc tu vois Qu'il a mis une flèche Directement dans sa bouche Donc il faudrait apparemment Sauter dans la bouche Du monstre Pour C'est là où j'ai C'est tellement beau C'est tellement beau C'est certainement le piège Sauter sur ses crocs D'ailleurs Razor Il a pu faire une attaque à distance Mais moi de mon côté Je suis Loin de commande La créature Oh bah c'est un canon Donc c'est quand même assez loin C'est pas Le poser Non c'était plus loin Que Razor Mais après tu peux courir Si tu désires Aller en direction De la bête Moi pour l'instant Je vais essayer De trouver un truc Bon bah Je sais pas Un gros caillou Qui puisse rentrer Ah attendez Il a bien dit Je tire une flèche Et ensuite Et ensuite je crie Voilà Alors ça veut dire Qu'il l'a pas Il a fait ça correctement Donc il voit que sa flèche N'est pas au bon endroit Mais je vais quand même Vers la tête De toute façon J'avais prévu Donc tu essayes De grimper vers la tête Mais là La créature se bouge Mais bouge pas beaucoup Ca veut dire Que ça demande Ou de l'escalade Où c'est assez facile Ou de l'acrobatie Mais là Il faut avoir du talent J'ai du talent J'ai du talent On y va Allez Heureusement qu'il est du talent Alors Non non C'était pas 20 de difficultés Parce que déjà 20 C'était beaucoup C'était 15 Donc vous le voyez Glisser sur ses plaques dorsales Et où est-ce que tu vas Pour frapper la créature Ou tu vas vers la tête Alors Je vais vers la tête Je voudrais faire une glissade Balancée D'une main Trois flasques Trois flasques Dans la bouche de la créature D'accord Alors C'est une potion verte Qui communique avec les esprits Deux potions inconnues J'espère juste que le mélange Je vais faire un peu de visa Je sais absolument pas ce que c'est Et après moi J'aimerais bien la taper Avec la rapie Au niveau de l'œil Qui me semble être sur La photo que tu as mis La seule partie Que soit pas qu'à Avec une carapace Euh Euh Ok Voilà Bah écoute C'est tellement héroïque Que j'accepte Tu vas pouvoir Alors donc tu passes devant la créature Pour le planter dans l'œil C'est une attaque directement Je glisse Je tape dans l'œil si tu veux Ah oui oui Non mais tu glisses Donc pour moi t'as réussi T'as fait ton acrobatie Et après je mets Et là tu lui lances Tu lui lances Donc les trois fioles Et tu peux essayer de frapper La créature Donc tu vas faire une attaque Et qui Comme elle est immobilisée Et qui elle est particulièrement Et bien En fait elle est considérée Comme vulnérable La grosse créature Alors ça c'est les règles De combat contre les grosses créatures Donc c'est C'est en C'est en cours Donc en gros Quand la grosse créature Devient vulnérable C'est que vous pouvez Frapper dans des zones Dangereuses de celle-ci Pour la blesser sévèrement Donc vas-y Attaque J'ai utilisé mon dernier Point de souffle Et bien Mais oui Comme je viens de faire Un gène acrobatie Je peux faire une frappe Acrobatie Théoriquement C'est ça C'était pas ça Que je voulais faire Enchaînement léger A la courte lame Je peux le faire C'est avec une dague Ça passe pas trop Ah non Là j'ai la rapière La rapière C'est une arme d'escrime Et le truc Courte lame C'est vraiment Que avec des gages Et la frappe acrobatique C'est aussi C'est aussi des petites Donc c'est pas possible Bah tant pis J'aurais pas de Non 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 J'accepte Pour la frappe acrobatique Avec la rapière Parce que c'est une arme légère D'accord Donc ça sera pour les dommages Mais il faudrait déjà Que j'essaye de De toucher Ce qui n'est pas gagné C'est ça La rapière C'est parti La créature Après elle est mobilisée La frappe acrobatique C'est que tu vas faire une attaque En même temps que ton en danger d'acrobatie Oui enfin non C'est juste Tu réussis de plus de Mais elle est considérée Comme diminuée Donc vas-y Elle est déjà considérée Comme diminuée Ouais Tu rajoutes ton dex Ta dex au dégâts Quand tu fais Quand il soit diminuée Il faut déjà que je touche C'est ça Alors pendant ce temps Quand même Ant c'est justement contentant J'aimerais bien savoir Ce que tu fais Bah écoute Moi je serais tenté D'aller aider Rylan Mais Un gros non-oeil Que t'aille juste à côté Et que la créature Est quasiment immobilisée Donc J'ai envie de dire Tu peux lui faire des dégâts D'accord Alors pendant ce temps Ant Donc je t'écoute Bah moi j'aurais été Comme je suis pas loin De la créature Pour déclencher le piège Bah je vais Je vais tenter Des Rylan Euh Razor Où est-ce qu'il faut le taper C'est honorable Donc effectivement Cette fois-ci Je prends mon temps De bruisé Et je fais même Un light Sur la flèche Ok Donc tu prends ton temps C'est-à-dire que tu prends Une action de mouvement Et donc dans les règles Donc c'est total Un bonus de Plus Un ou plus Je sais plus Plus de je crois Et moi j'avais essayé De Et notre ami Wachi Pardon Parce que Justement j'ai essayé De me catapulter Sur la créature Avec un Avec Bah tu sais Comme j'avais Il y avait le piège J'avais plein D'arbres pliés Là j'essaye De me catapulter Avec un arbre plié Sur Pour aller atteindre La créature Qui est immense Envers une acrobatie Vous aimez tous Faire des catapultes Bon bah écoute Fais-moi un jet d'acrobatie Très difficile Attends j'attends De savoir Où est-ce qu'il faut Que je tape Mais tout à fait Il a réussi C'est 10 Le truc bouge pas C'est un objet inerte Donc il bouge pas Donc c'est 10 Donc pour lui C'est facile Même si avec un 3 Il a du mal D'est-ce pas Voilà Oui Donc tu vois la flèche Effectivement Luire Et Wachie 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 Il est un peu loin Du coup il va chercher Un objet Comme une pierre Un morceau de tronc Qui fasse à peu près La taille du canon Du trou du canon Pour le charger à nouveau Et préparer un tir Au cas où D'accord Alors Ant Donc Tu n'as pas échoué de 5 Tu t'approches de la créature Mais tu n'as pas essayé Cette catapultée assez loin Par contre Une de ses pattes Peut te griffer Elle va donc t'attaquer Pendant que tu passes Tu t'es mis des dommages J'avais pas de ciblage Oui j'ai vu Donc son oeil est crevé La créature est sévèrement blessée Et tu lui as mis 3 potions bizarres Alors C'est celui-là Ah non Ça c'est le perroquet Oh non Coco est revenu Caca Ça aurait été pas mal quand même De mettre Coco De faire rencontrer Coco Ça aurait fait un kuma de kaijou Ça aurait été très drôle Je trouve Il est con Il est con quoi ce truc Putain Oh fichu Putain J'en ai marre Le fantasy Il est encore pas J'ai saut mes trucs Bah il m'a fait une erreur Je pense Comme je sais pas Ce qu'il a Ce qu'il a bugué Bon bah c'est pas grave Je sais ce que je vais faire De toute façon Je sais à peu près combien c'est Donc Allez hop Deux têtes Donc il te touche Bah oui Ah oui Il aurait pu me louper Donc il te fait 17 Donc Bah écoute Il y a une de ces mains Qui t'a griffé Cet énorme glyphe Cet énorme glyphe A failli complètement T'éventrer Ton gros Ton gros ventre Adoré Et finalement Bah tu t'accroches A la bestiole Parce que tu n'as pas Échoué De 5 puces Et tu peux Simplement grimper En direction De la flèche Tu vas devoir Me faire J'ai l'escalade Ok Je vais essayer De grimper C'est fini Et Il nous faut De la musique Épique J'essaie de m'aider Avec les dagues De grimper Mais ça Il faut le dire Avant que je t'ai Bah pour l'instant Tu t'accroches En fait T'as pas été éjecté D'accord Donc Rylan Toi tu l'as planté Et tu as devant l'oeil T'as la créature Qui s'énerve Tu peux faire un dommage de chute Pardon ? Tu peux faire un dommage de chute Parce que je tombe de sa tête Ah bah oui C'est ce que j'allais dire C'est que là Tu as réussi à lui faire suffisamment mal Pour qu'il ne te griffe pas Mais en effet Tu tombes Tu prends donc des blessures de chute La question Et Donc il est un peu plus de 3 mètres Pour retomber sur tes pieds Il faut que tu fasses J'ai l'acrobatie Sinon tu risques de prendre une blessure C'est ce que je vais faire Je vais essayer Et je vais essayer De faire une roulade Pour amorter la chute En essayant Puisque je suis déjà sur sa case Mais en essayant De plutôt passer Sous lui Ou entre ses jambes Comme il est un peu aveugle Je vais essayer de jouer Sur le côté Ou j'ai tapé l'oeil Ouais Et surtout Il piétine là où il est Donc là où tu risques de tomber Donc tu vas avoir des pieds Des jambes Qui vont essayer de t'écraser Pas forcément voulu Tu es un héros Mais oui Mais totalement C'est épique Tu sais Regarde je suis un héros Ah putain C'est exactement ce que je te dis Héroïque Rilan le héros C'est vrai qu'il y a bug Rilan le héros Bah écoutez On entendait encore ou pas Oui 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 Rilan le héros Bah écoutez Il passe à travers les pattes Il retombe Ah Ah Il a été kické Apparemment C'est pour ça qu'il nous disait Si on l'entendait encore ou pas Il est là Il passe à travers les pattes Sans problème Il s'écarte du danger Alors que notre ami Hans Fait tout ce qu'il peut Et pendant ce temps Wachi essaye de recharger Et elle est où cette flèche en fait ? Alors cette flèche en fait Est en dessous de son crâne osseux Entre la jonction Entre ses épaules et le cou C'est un lien bien précis Et en effet Là où il vise Là où a fait viser notre ami Wachi Vous remarquez que la créature A une sorte de Tu vois une sorte de pulsion Quelque chose de rougeâtre Qui montre en effet Quelque chose qui ressemble A être un point faible En fait Tu remarques un truc écrit Tu comprends pas l'abyssal Donc c'est pour ça que Razor le sait Et oui Il a su lire ce qui était marqué Sur le monstre Un point faible Heureusement que mes grandes connaissances Tu n'entends plus personne Allo ? Tu nous entends pas ? Allo allo ? En même temps S'il nous dit qu'il nous entend pas C'est un peu con Tu nous entends là ? Bon moi j'essaie de me frayer un chemin Jusqu'à la créature Merde Et bah écoute Oui mais bon Pour ça Il faut que tu regrimpes Ouais Et bah j'essaie de bien m'agripper Et me servir de mes armes Comme des piolets Pour avancer Et les agripper bien Dans la jointure Des différentes écailles Oui mais pendant ce temps Il y a quand même Wachi et Razor J'aimerais bien savoir Razor et Wachi Wachi lui Lui ça lui prend du temps De charger Donc Et bah Razor Il va continuer à tirer Sur la bestiole Sur le point faible On sait jamais des fois Que ça perce Tout à fait Je vais avoir un problème de vocal Et bah voilà C'est bon C'est bon T'es revenu C'est bon T'es retenu T'entends Donc bah écoute Tu le touches Et 4 points de dégâts 4 points de dégâts Mais le piège Ouais C'est pas évident Donc Donc Hans tu vois Que Ce truc Qui clignote A été Et donc Cette partie osseuse Qui a été défoncée Par le canon Ben Il faudrait creuser Quoi Donc C'est quand même Super couillu Si tu essaies De grimper là dedans Bah je vais essayer De De me projeter De carrément Planter Mes deux haches Mais t'es sur la bête Bah oui Mais je sais Mais C'est gros quoi Non Bah oui Il fait 3 mètres Au garrot Le truc C'est pas rien Quand même C'est un énorme camion Quoi Bah j'ai J'ai essayé De planter Mes Mes haches De De venir Me jeter Et planter Les haches Directement Dans le point faible D'accord Un petit peu À la Merde Vertical limite Bah écoute J'ai bien compris Vas-y Fais moi ton gd Moi je pensais Plutôt Après Prince of Persia Tu sais Quand tu sautes Partout Et que Ouais Là Le problème C'est que c'est Un nain rondouillard Ouais Mais qui est En acrobatie Donc vous voyez En même temps C'était d'escalade Mais t'as fait C'est d'escalade Bah oui Oh On va faire toujours Tout en acrobatie Puis je fais des pirouettes Machin Non c'est d'escalade Escalade Non non mais non C'est 15 plus 7 22 On garde ton gd Quand même D'accord 15 plus 7 22 Donc de toute façon C'est déjà bon Le super rondouillard Il monte Il grimpe Et donc tu comprends Qu'il y a encore Une pause assez épaisse Les flèches La flèche De De Razor A commencé A percer Mais ce n'est pas suffisant Il faut creuser Et donc Tu frappes Donc tu as le droit De frapper De faire des dégâts Pendant que l'autre Feu est sorti D'entre les pattes De la créature Que va faire Alors il te faut encore Des tours Un watchy Pour charger Ça se fait pas comme ça Pas de problème C'est à moi que tu parlais C'est ça ? Ouais Je suis ressorti Par derrière la créature C'est ça ? Là Bah oui Bah oui En tout cas Tu es sorti De sous la créature C'était bien dangereux Et tu t'en es sorti Bien comme il faut Elle a l'air Sans attention Elle a l'air d'être portée Vers qui ? Bah là Elle est en train De gestiquer Elle essaye de sortir De du piège Et tu penses Qu'il y en a Que pour quelques secondes D'accord Bah je vais Plutôt lui mettre Elle est toujours Diminuée Là Ah oui Donc je vais essayer De lui planter La rapière Au niveau du Du pied La transpercer Sa patte arrière gauche Pour essayer De la caler Un peu dans le sol D'accord Donc tu essayes De la planter Avec la rapière Ouais Et puis vas-y Un petit 17 Non Pas la même chose Donc tu es là Tu frappes Mais tu vois Que sa carapace Au pied Et clairement Tu vois Que ton épée Ne peut absolument Rien lui faire Ce n'est pas grave Alors Donc Ant Je veux juste C'est dommage Je peux faire des dommages Ce que j'ai demandé C'est en fer froid Mes armes Oui Ça marche Peut-être que ça peut aider Pour une créature Bah ouais Je sais bien Ah super Ouais Est-ce que j'ai de la taxe urnoise Je m'excuse auprès de Razor Parce que je me suis dit Qu'il le savait forcément Parce que Oui Non mais c'est pas grave C'est pas grave Ah oui Donc voilà Ok d'accord Je vais quand même faire attention De ne pas être Complètement Pris S'il y a du sang Qui se déverse Pour essayer D'avoir le moins De projections Possible Ouais Bah en fait Quand t'as essayé Ca fait comme dans Hatch Quand t'es vile dead Ah d'accord Donc t'as essayé Et puis en fait T'as été éclaboussé Quand même T'es là Tu fais bon Par contre Vous voyez que la créature Elle fait des bulles vertes Moi je continue De frapper Sauvage Ouais par contre Il y a un canon Qui est chargé Il y a un canon Qui est chargé Alors du coup Je vais pas faire Alors du coup Ouais Je vais pas faire mon bourrin Je vais viser La créature Mais je vais gueuler En même temps Un razor Puisque je pense Que c'est celui Qui est plus près de moi Dix rames de se barrer Je vais tirer Donc je relaie L'information Ah tu relaie L'information Ah ça veut dire Que t'aimes bien Hant par rapport A Rhinad Bah je relaie L'information Ouais Il va y avoir Donc vous entendez Au loin Attention ça va tirer Et bon bah J'attends quand même Que tu rentres Ce bar Du coup Je donne un dernier coup Et je Justement Je fais une frappe Acrobatique Et je fais Un salto arrière Oh là 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 Oh que c'est beau Allez vas-y Alors il faudrait que je fasse Pour arriver à faire ma fappe acrobatique Ce serait bien Je pense que j'ai réussi C'est ce que je dois faire en fait Pour mieux comprendre Je vais vous mettre là Attendez Il est pas aussi gros Il est pas aussi gros Alors elle fait 3 mètres de haut Mais bon Oui ok Là elle fait beaucoup plus Il faut augmenter les tokens quoi Mais oui non Mais les tokens Voilà Mais ça nous permet De comprendre les positions Parce que Puis tout à l'heure Là les gens Qui regardent Ou qui vous regardez La vidéo Là il y a Et d'avoir du mal à comprendre Je peux faire les dommages Ou je fais un j'ai pour toucher Euh Non d'abord tu touches Alors je vais toucher Même si c'est un point faible Et que c'est plus facile Comme J'ai un bonus pour toucher Ou Non Sous peut déconner non plus Ouais J'allais repart Je demande Je fais 15 Parce que ça touche 15 ou 8 Parce que le point faible En fait n'a pas les armures Etc Donc il est à 10 Donc tu envoies Quelque chose Quatorze points de dommage Tu vois que tu l'as affaibli Le point faible a été percé C'est lui Je fais mon sourd en arrière Et tu me fais ton jet d'acombocie Pour savoir si tu te Abandonnes Tu l'as déjà fait Ouais Je fais 25 Bah écoute Vous voyez Un superbe Nain Avec la graisse qui flotte Et grèce qui flotte Superbe boule Alors attendez quand même Parce que pour ceux Qui ne savent pas Nous avons Ce n'est pas le premier Personnage gros Qu'on a eu Parce qu'on a eu Un moine obèse Voilà Un moine obèse Et sachez-le Rien que pour ce que vous avez fait Je vais me faire un plaisir De vous montrer cette image Vous aurez le droit de l'avoir En priorité Mais pour l'instant En tout cas la créature Son point faible a été percé Et le coup de canon est tiré Vas-y vas-y Bien sûr je vise le point faible J'essaie de tirer quand il tourne la tête du bon côté Ou c'est déjà écorché J'attends bien entendu que J'attends oui que Hans Soit un peu près Hors de danger Au cas où je me foire Bien sûr Enfin un peu près Je coupe un peu ma respiration Pour mieux viser Pour mieux ajuster Et je vais tirer Mon coup de canon En gueulant un gros Prends ça dans ta gueule Et voilà Oui je lui crois un peu trop Ah mais il est à le droit d'y croire Donc tout d'un coup Vous entendez BOUM Oh c'est moche Et le canon explose Ah merde Non il a quand même un droit A un second jet Pour savoir s'il explose Il peut simplement être enrayé Et quoi Ou être complètement inutilisable Parce qu'il a fait de la merde Ça fait 20 ? Tu me rejettes un jet d'ingénierie Ah ok Et là je vais faire 20 Oh putain C'est le karma Il est là J'aurais pas dû suivre l'explosion Bon bah Bah écoute Ton canon explose Ouais Et moi avec Alors Bah écoute Déjà Je termine Ce que j'essaye de faire Je sais même pas si c'est la fin de jeter les dégâts Je pense que je suis le seul garif Totalement Oui oui bon on va voir On va voir On va voir Alors non tu ne prends pas les 8 des 10 des dégâts etc C'est normal Alors c'est à peu près ça Tu vas me quand même me faire un jet de réflexe Savoir si tu arrives à te mettre à l'abri C'est pas normal C'est pas normal C'est pas normal Non 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 En fait non Oui normalement il se prend l'explosion Donc non il n'a pas le droit J'ai rien dit J'ai rien dit Je fais trop de choses en même temps Comme quoi ça tient à pas grand chose Il y a les héros et puis il y a les autres Il y a les autres Non 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 Bah écoute tu prends Voilà la moitié des dégâts du canon C'est à dire 4 des 10 plus 10 Donc tu prends 21 plus 10 31 Donc 8 points Bon bah je suis à 8 Donc tu as moins combien Je suis à mon 13 Moins 13 Ok bah tu vas avoir une blissure Ah oui non mais je fais ce moment là sur ça Alors est-ce que tu as vraiment mourir là-dessus J'ai pas reçu de blissure depuis le début Mais potentiellement il y a moyen là 31 tu es à moins Moins 13 Tu es à moins 13 Bah d'après la table Tu n'es qu'à modérer Je suis un peu déçu J'ai perdu mes chicots Mes dents Mon bras Ma jambe Donc je t'ai un des 8 Yep Donc tu as eu du bol On va dire Donc tu as des doigts tranchés Ah c'est agaçant Un doigt tranché C'est pour être vache C'est le pouce Je suis un peu déçu Parce que sinon Tu étais à deux points D'être Une blissure sérieuse C'est à dire une main tranchée Elle a crevé Ça aurait été beaucoup plus drôle Vu comment je suis loin des autres Je vais sûrement me vider de mon sang Bah oui là tu pisses le sang Oui bien sûr Voilà Je vais sûrement me... Donc vous entendez une explosion Et Watshi Il vole dans les airs Il tombe Et il se tient la main Ça va il n'a eu qu'un doigt Dans la partie de dimanche Il n'y a rien qui a perdu Trois doigts de pieds Ouais mais les doigts de pieds C'est quand même Tu t'en sais en moins De tes doigts de pieds Ah ça dépend si tu peux Faire des noeuds de cordes Avec les pieds ouais C'est... Et euh... Donc euh... 5, 5, 8, 3 Non où c'est la moyenne des dégâts 4, 10 Il nous reste une minute De toute façon non Il nous reste une minute en effet De toute façon je ne sais même pas Si je me tiens la main en vrai Je suis en évapes Euh... Si si tu te tords de douleur Et t'as super mal Euh... Donc ensuite La créature pisse le sang Et vous voyez qu'il fait des bulles Euh... Vous remarquez que celle-ci Est complètement un peu dans l'évapes Que fait Razor ? Razor Euh... Voyant que de toute façon L'effet je ne sais vers rien Il va utiliser le Le sort Magnifique par excellence Du... Acid Pour essayer d'amolir la... La blessure Ah ! Bah écoute Euh... Ok Donc tu lui envoies de l'acide à l'intérieur Ouais Tu vois que la créature se tord Oh... Le poing faible est Complètement endommagé Il s'écroule par terre Vous comprenez que celle-ci N'est peut-être pas encore morte Mais elle est suffisamment endommagée Pour qu'elle ne bouge plus Il vous faudrait certainement de l'aide Pour l'achever Et ben... Moi je me rapproche Et jette mes âges de lancer Bon allez De toute façon c'est l'heure Vous l'avez tué Oh là là Moi je voulais faire un truc hyper... Ah bah vas-y Tant pis Non mais c'est pas grave Tant pis Bah c'est toi qui m'as dit une minute Ce sera pour la... Ce sera pour la prochaine fois Je vais pas vous donner trop d'héroïsme Le même jour Vous avez raison C'est comme vous voulez De toute façon la créature Vous lui avez envoyé le truc vert dans la bouche Et deux autres potions inconnues Et lui Pauvre bestiole Elle peut pas faire grand chose Plus maintenant tout du moins Vu que Razor vient de l'achever Elle vient de l'achever potentiellement Elle est en critique Donc vous allez la tuer quoi qu'il arrive Mais après ça dépend Comment vous allez vous y mettre On a oublié Mana pendant tout le combat Pardon ? On a oublié Mana pendant tout le combat Ah oui Mana Mana s'est touché La douille Voilà Alors qu'il aurait pu quand même Bah disons qu'il était pas avec vous Il était avec d'autres pirates En train de se défendre Et donc on fera ça Finalement à la prochaine partie Ce sera plus simple Je pense Ça convient tout le monde ? Oui Alors après c'est comme vous voulez Vous savez quoi ? C'est pas totalement fini Donc je considère qu'on continuera ça La prochaine fois D'accord ? Oui oui pas de problème Et je bâcle pas Parce que c'est vrai qu'on m'a fait souvent le reproche Que quand j'arrive à des trucs Je bâcle pas Il y a en effet quelque chose qui peut se passer Donc on terminera ça bien comme il faut A la prochaine partie D'accord ? Ça roule Ça roule Et bien on dit bonsoir A ceux qui ont survécu jusqu'à là Bonsoir Il n'en reste plus que deux Et je vous dis donc bonne nuit Et à la semaine prochaine normalement